L'histoire de Shercan avec le Genève Servette est amusante. C'est Chris McSorley, l'entraîneur de Genève Servette à l'époque, qui voulait absolument avoir un aigle vivant comme mascotte dans la patinoire. Au début, très honnêtement, je ne croyais pas que ça serait vraiment possible parce que les aigles ont peur du bruit du monde. Et on a eu la chance de tomber sur Shercan, qui est un oiseau qui a peur de personne, qui n'a pas peur du bruit, qui aime ça au contraire. Et avec lui, c'était presque facile de le faire, mais on a eu beaucoup de chance de trouver un aigle comme lui. Au début, parce que Shercan ne volait pas tout le temps bien, et des fois, il volait très bien, et des fois, il se promenait un petit peu dans la patinoire. Je l'ai retrouvé une fois. Il est allé se cacher dans les toilettes en dessous. C'était une surprise pour ceux qui étaient en ce moment-là dans les toilettes. Alors, qui c'est qui veut faire une photo avec Shercan ? Il est allé dans son temple, là ! Allez, à la voiture ! Il va avoir 4 mois de repos pendant l'été, quand les joueurs sont en repos. Ensuite, on va s'entraîner chez nous, au parc. Et tous les jours, on lui fait faire un peu de musculation, comme les joueurs. On lui fait vraiment travailler tous les jours. Ensuite, on lui met de la musique dans sa volière pour l'habituer au bourri. Et ensuite, on revient à la patinoire, et maintenant, c'est devenu facile. Et il y a 15 ans, ça ne s'était jamais fait. J'ai cru que c'était une blague. Mais après 6 mois de travail, on a réussi à amener Shercan dans la patinoire et à le faire voler dans la patinoire. Et même les joueurs, les joueurs adorent le faire voler aussi quand on fait des événements avec eux. Et puis, il y a toujours cette petite superstition de quand Shercan vole bien, on va gagner. Quand Shercan ne vole pas bien, on va perdre. Donc Shercan, c'est vraiment devenu un monument du club, oui. On avait dit qu'on continuerait jusqu'à ce que Genève Servette soit champion de Suisse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.